C'est quoi ton max traction ? Pour l'instant c'est que 33 max traction 38 répétitions bon placement pour commencer cette attraction excentrique franchement ça pique. Que tu sois une fille ou un garçon aujourd'hui on te donne nos meilleurs conseils pour passer plus de 30 tractions aujourd'hui je ne suis pas toute seule je te laisse te présenter. Salut je m'appelle Anastasia je pense qu'elle a déjà beaucoup de monde qui me connaît ça fait 9 ans que je fais du street workout calisthenics je suis plutôt spécialisée dans l'endurance et j'aime bien aussi faire les tractions. Voilà c'est quoi ton max traction ? Pour l'instant c'est que 33 mais j'y travaille je travaille. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. S'il y a des nouveaux qui tombent sur la chaîne du coup moi c'est Pauline là je suis plus spécialisée sur le streetlifting depuis à peu près un an et mon max traction donc à l'époque où j'étais focus sur l'endurance c'était 38 répétitions donc c'est pas pareil tu vas c'est pour ça je dis que 33 c'est cool ok bah c'est parti on vous laisse avec le laisse de la vidéo pour les conseils. La vidéo va être décomposée en deux parties une première partie plus avec des conseils techniques et une deuxième partie avec des conseils plus en termes de programmation et d'entraînement. On va commencer par le premier conseil c'est le bon placement pour commencer cette attraction alors vu qu'on fait du street workout on va commencer par le mouvement strict donc Pauline elle va montrer un exemple il faut d'abord se mettre sur la boxe donc la boxe doit être bien placée devant ton barre pas trop près pas trop loin on commence par une petite dead stop pour bien se placer et une écarte des bras qui est bon rien à dire tout est bien voilà du coup là on est vraiment sur un mouvement strict donc on est vraiment sur des bras tendus au début on vient bien passer le menton et après on revient du coup à sa position initiale toujours avec les bras tendus comme vous avez pu le voir pareil on n'a pas de keeping du coup on est vraiment bien gainé au niveau des jambes et avec un tirage vertical sur le deuxième conseil on va parler du setup c'est quelque chose qui est assez négligé mais finalement c'est limite la chose la plus importante parce qu'elle va être déterminante pour le reste de votre série donc ça va être super important de prendre une boxe la boxe on va essayer de la mettre à bonne hauteur et à bonne distance donc faut pas qu'elle soit trop haute parce que sinon on va devoir mettre plus d'énergie en contrôlant la descente il va pas falloir qu'elle soit trop basse sinon vous n'allez pas pouvoir agripper correctement votre barre qu'elle soit pas trop éloignée aussi parce que ça peut initier un balancier qui va rester pendant toute la série et ensuite comme va vous montrer anastasia un bon placement au niveau des mains et aussi au niveau des pieds pour éviter tout simplement de créer un balancier au fur et à mesure de la série alors la boxe elle est bien placée ouais parfait on voit qu'elle est à la bonne hauteur et là je ne veux pas les forces blip on met bien des doigts en bas donc là on voit hop elle sort un pied après l'autre là elle est complètement gainé et elle peut commencer ses tractions parfait alors c'est parti pour le troisième conseil ce qu'on vous conseille pour améliorer votre trajectoire de traction c'est être bien gainé de toutes les cordes jusqu'à pas des pieds c'est bien contracter vos jambes et vos abdominaux ensuite c'est de tirer tout bien droit c'est Pauline qui va vous montrer tirer tout bien droit pour ne pas balancer derrière la barre et pour bien placer le menton c'est ça donc on va pas hésiter à faire les pointes de pieds contracter vraiment les jambes les fesses mais également le haut du corps c'est super important là en fait on va combiner à la fois le gainage et éviter le fait de balancer parce que c'est tout simplement lier les deux et je vais vous montrer du coup ce que ça donne Pauline tu penses quoi sur le fait d'élever des baskets pour justement améliorer ton pour les débutants peut-être est-ce que ça peut être intéressant pour améliorer de la trajectoire de traction est-ce que ça peut être intéressant pour les débutants alors moi je sais que je suis partisante pour le fait de retirer les chaussures parce que déjà ça retire du poids donc psychologiquement c'est bien même en compète endurance et toujours enlever mes chaussures et aussi je pense que ça permet aussi d'avoir une meilleure flexion comme ça au niveau de la cheville comme je vous l'ai dit c'est important de faire les pointes de pied pour être bien gainé je sais pas si toi tu aimes bien enlever tes chaussures ou pas aussi pendant oui deux fois quand je teinte mes max je peux les enlever pour être bien placé c'est exactement n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes team chaussures ou team sans chaussures pour faire les tractions voilà c'est ça team chaussettes on vous a donné les conseils d'un point de vue technique pour exécuter de belles tractions et d'avoir vraiment une technique irréprochable pour pouvoir progresser correctement et là on va passer du coup un petit peu plus sur les conseils d'un point de vue de la programmation et de l'entraînement et aussi surtout n'hésitez pas à vous filmer pendant l'entraînement comme ça ça vous permet d'avoir une point de vue différente sur votre forme et analyser ça à la maison pour faire une meilleure demain c'est ça exactement parce que c'est avec des fois on peut s'entraîner mais si on n'a pas de retour c'est assez difficile finalement de se corriger quoi mais surtout si tu t'entraînes toute seule c'est compliqué ça premier conseil d'un point de vue de la programmation ça va tout simplement être de tester son max c'est hyper important parce que ça va nous permettre de savoir d'où on part mais également de pouvoir avoir un petit peu un visu sur son niveau et pouvoir estimer en fait les répétitions qu'on va inclure dans ces séances puisqu'on parle de max traction anastasia vu que il y en a beaucoup malheureusement qui sur les réseaux sociaux qui ne se rendent pas compte de toutes les années de travail toutes les séances d'entraînement la discipline qu'on a eu pendant pendant un long moment quel était ton max traction quand tu as débuté est que tu as toujours su faire des tractions non pas du tout en fait que j'ai commencé il y a 9 ans quand le street n'existait pas c'était une nouvelle discipline et tout ça bah je savais rien faire je savais peut-être faire du pompe en mode norep c'était tout je connaissais pas c'est quoi les dips je connaissais pas c'est quoi les tractions donc je parle des zéros franchement avec des années de discipline des souffrances des travails zéro programmation zéro coach et vas-y on y va bah c'est parti après tu peux évoluer plus vite vu que maintenant tu as tous les programmes toutes les dispositions les élastiques tout ce que tu veux tu pourrais voler en deux trois ans des zéro jusqu'à 30 je pense que c'est grave possible mais vu que j'étais toute seule il ya mode à la cave c'était un peu long mais voilà donc c'est pour vous dire qu'il ya des zéro jusqu'à 30 tu peux rêver il n'y a pas de souci c'est ça donc j'espère que c'est encourageant pour vous mais voilà vous rendez compte aussi du travail que ça demande quoi moi du coup c'était un petit peu différent parce que je suis arrivé déjà plus tard aussi dans la discipline etc moi j'ai commencé par de la musculation j'en ai fait pendant deux ans et demi et j'ai eu la chance d'être ancienne nageuse donc ça veut dire que j'ai fait de la natation de mes quatre ans à mes 18 ans et quand j'ai commencé à la basse à 18 ans j'ai su faire des tractions je savais en faire passer traction n'aurait forcément tu vois je sais même pas si le menton passé vraiment je faisais beaucoup de chin up et en fait ce qui s'est passé c'est quand il ya eu le confinement en 2019 je suis revenu à la salle je ne savais plus faire de traction et là vraiment c'était la première fois que ça m'arrivait et ça m'a frustré ça m'a frustré je me suis dit mais c'est pas possible tu vas à la salle je lève des poids mais t'es pas capable de soulever ton propre poids et c'est là en fait que je me suis mise des terres je ça m'a tellement frustré que je me suis dit ok go me mettre aux tractions à fond à fond mais j'en faisais tout le temps genre même quand je faisais des séances bas du corps hop traction et c'est comme ça que j'ai vite évolué exactement et et voilà donc lâchez pas et ça viendra aussi pour vous ok avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vous invite déjà à aller suivre anastasia sur les réseaux sociaux sur instagram notamment et youtube vous inquiétez pas ça arrive un jour un jour voilà et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire si vous avez des questions à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir alors deuxième conseil pour la programmation ce sera de rajouter des variantes différents dans votre façon de vous entraîner parce que ça vous permet déjà de ne pas vous ennuyer à votre entraînement plus travailler sur vos poids faibles et aussi bien sûr de bien progresser alors ce sera les tractions pause les tractions isométriques aussi comme on les appelle et aussi on peut faire des comment ça s'appelle je voulais mais je peux faire les tractions tempo idées bah ça peut être aussi les différents et des variantes d'ailleurs montré c'est ça donc je vais vous montrer premièrement une traction avec du tempo donc par exemple partir sur un tempo avec allez deux secondes de pause et après trois secondes pour retenir la phase excentrique tu comptes pour moi le tempo tu vois combien deux secondes et après trois 1 2 c'est parti 1 2 3 et du coup à la salle vous a parlé d'utilisation des variantes pour vous motiver etc mais vous pouvez très bien aussi le faire à deux pour ajouter un petit peu de piment de challenge dans vos séances c'est super bien on va vous montrer un petit une petite série comme ça avec de l'isométrie tout simplement dans les tractions ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 bon en tout cas on sent que ça travaille bien voilà ça c'est quoi ta variante la pire celle que tu aimes le moins bah alors je trouve que excentrique franchement ça pique j'aime pas trop mais là j'ai fait mais j'aime pas trop j'avoue je suis complètement d'accord avec elle toi aussi ouais franchement mais honnêtement c'est très très bien surtout si vous débutez allez que vous êtes entre 0 et 15 tractions en max franchement c'est un très très bon exercice à inclure si vous faites du lester également c'est relou mais il faut le faire oui ça donne aussi moins d'impact sur l'articulation parce que tu forces pas trop tu es une chaîne pas trop vite donc ça te permet de reposer de l'articulation dans le matin aussi on va dire ça comme ça c'est ça le prochain conseil du coup ça va être d'appliquer de la surcharge progressive donc appliquer de la surcharge progressive ça veut tout simplement dire que vous allez devoir augmenter la difficulté de vos séances donc que ce soit de séance en séance ou alors de semaine en semaine pour appliquer de la surcharge progressive vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux vous pouvez jouer sur le nombre de séries sur le nombre de répétitions sur le temps de repos sur l'ajout de l'esté sur l'ajout justement des fameuses variantes qu'on vous a montré juste avant voilà c'est quelque chose de très important parce que si forcément vous gardez le nom le même nombre de séries de répétitions etc au fur et à mesure des semaines vous allez stagner exactement et n'hésitez pas aussi de noter d'avoir de quoi noter et toujours écrire à la fin de votre séance ce que vous avez fait ça vous permet déjà de voir des semaines des semaines jusqu'à semaine comment vous progressez mais aussi ça vous permet de voir dans vos jours quand vous êtes pas trop motivé et vous vous sentez un peu bas de voir d'où vous partez et comment vous êtes fort maintenant réellement parce que ça c'est ça aussi la façon mentale ça peut changer beaucoup de choses et voilà c'est important aussi de les faire clairement donc par exemple pour la surcharge progressive si sur ta semaine une imaginons que tu effectue un quatre fois huit répétitions donc de traction au poids du corps avec aller trois minutes de repos sur ta semaine suivante tu peux par exemple effectuer exactement le même format donc quatre fois huit traction poids du corps mais cette fois tu peux par exemple mettre de 2,45 de repos au lieu de trois minutes oui aussi pour exemple tu veux augmenter le nombre de tractions de rajouter des tractions supplémentaires dans ton entraînement tu peux faire quatre fois neuf avec la même temps de repos des trois minutes de repos et ça te permet d'avoir trois tractions aux cinq tractions ça dépend du nombre de tes séries c'est ça exactement donc ça permet tout simplement d'ajouter de la difficulté au fur à mesure petit à petit et voilà on précise aussi mais la surcharge progressive c'est important de la faire aussi pour éviter les blessures et de ne pas monter trop d'un coup alors là on va vous montrer une technique d'utilisation des élastiques dans vos séances justement si vous êtes débutant et vous pouvez faire qu'il y ait une trésoraux et 15 tractions on va dire vous pouvez rajouter les tractions avec élastique ça va permettre d'augmenter votre volume de l'entraînement et faire beaucoup plus de tractions que vous faites d'habitude et à contraire si vous faites plus que 15 tractions et ça devient un peu plus facile pour vous vous pouvez utiliser à façon ceinture on va vous montrer comment on en fait justement pour faire des tractions avec élastique en résistance c'est ça exactement pour ajouter du coup de la difficulté donc je vais vous donner un exemple concret si par exemple bon quatre fois dix répétitions au poids du corps c'est difficile pour toi tu peux très bien faire les cinq premières tractions au poids du corps et après enchaîner directement hop tu rajoutes ton élastique et tu fais les cinq dernières à l'inverse si quatre fois dix répétitions en traction c'est trop facile pour toi tu peux très bien faire les cinq premières avec la résistance qui vient de l'élastique et enchaîner les cinq suivantes bah du coup cette fois au poids du corps façon on vous montre tout de suite ce que ça donne avec l'installation qu'on met en place donc là on vient accrocher l'élastique au centre on vient faire une boucle donc là voilà imaginons qu'elle ait fait cinq tractions au poids du corps et elle enchaîne directement avec ses cinq tractions à l'élastique nickel donc pour ce qui est de l'utilisation de l'élastique c'est hyper important aussi d'avoir la bonne résistance forcément on va pas prendre un élastique qui rend beaucoup trop facile la série où vous ressentez quasiment aucun effort à faire et à l'inverse si vous voyez que c'est vraiment trop difficile de passer le menton que limite vous êtes norep n'hésitez pas à augmenter la résistance donc là du coup on vous montre l'installation si jamais vous êtes deux donc ça c'est super pratique vous pouvez faire comme ça là il ya quelqu'un en face de vous qui calent son pied dans l'élastique mais si vous êtes tout seul à la salle vous pouvez très bien mettre un disque ou une kettlebell qui soit suffisamment lourd du coup pour supporter la résistance donc là hop donc pareil imaginons que 4 x 10 c'est trop dur c'est trop facile pour moi hop je fais mes cinq premières hop avec la résistance le dernier conseil ça va être d'inclure des méthodes à tes entraînements donc les méthodes d'entraînement elles sont diverses et variées tu as par exemple les pyramides tu as les émums tu as la méthode bulgare mais également le cluster n'hésite pas à les voir en description je t'explique toutes ces méthodes de a à z comme ça tu vas pouvoir les inclure à tes entraînements et alors poline c'est quoi ta méthode préférée ma méthode préférée honnêtement c'est les mômes je trouve que cette méthode est top et j'aime bien l'utiliser à la fois pour l'endurance mais également sur le lesté c'est un bon de l'entraînement ça ça aide beaucoup tu fais beaucoup des mômes toi non mais je fais pas beaucoup des membres j'utilise plutôt des méthodes bulgarien j'ai préféré cela mais il faut que je teste alors selon ton niveau n'hésite pas à adopter ton programmation il à faire évaluer c'est ça je vais te mettre à l'écran trois petits exemples de programmation que tu peux effectuer sur trois à six semaines que tu sois débutant intermédiaire ou confirmé en tout cas tu l'auras compris si tu es débutant que tu fais entre 0 et 15 traction au maximum n'hésite pas à travailler à fond ta technique et a également ajouter des variantes à tes entraînements alors si tu es à la niveau intermédiaire tu fais entre 15 et 25 traction n'hésite pas à rajouter des élastiques pour la résistance pour ajouter les difficultés à tes séances et aussi la surcharge progressive et si tu es à un niveau confirmé que tu fais au delà de 25 traction tu peux encore progresser il ya encore du travail donc n'hésite pas à ajouter différentes méthodes dont on t'a parlé plus tôt dans la vidéo en tout cas j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas aussi à retrouver mon ebook traction pour progresser en partant de zéro sur mon site internet anastasia un grand merci à toi pour tous avec plaisir des démonstrations et c'est encore une fois n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux du coup tu as des compètes de prévue là prochainement ou pas bientôt je vais faire la championnat de france et on attend les mondiaux c'est ça donc n'hésitez pas à aller la soutenir elle vous partagera tout ça sur les réseaux sociaux ciao merci